Les 24 heures du sport féminin Cette opération est lancée au niveau national Dans le 64 localement, nous essayons au maximum de relayer cette opération De nombreux partenaires se sont mobilisés et s'investissent pour réussir cette opération Que ce soit l'État avec la DDCS, le Pôle Jeunesse pour Révées Associatives Que ce soit le GDOS, le Conseil Général, l'ensemble des comités sportifs départementaux Que ce soit les clubs professionnels comme l'élan Béarnet, la section Paloise et le Pôle FC Donc on sent vraiment une mobilisation générale de l'ensemble des acteurs du département Et j'avoue que ça fait très très plaisir Durant tout le week-end du 24 janvier, le 23, le 24, le 25 Nous allons pouvoir retrouver un ensemble d'actions et de manifestations dans tout le département Et particulièrement dans la région de Pau et de Bayonne De façon à mettre à l'honneur les sportives et le sport féminin Alors concrètement, il y a beaucoup d'opérations, de manifestations qui sont mises en place Soit par les comités sportifs, soit par les clubs Donc ça peut être des rassemblements, des écoles de jeunes féminines Avant par exemple un match senior féminin Ça peut être des sportives mises à l'honneur avant des matchs masculins Comme l'élan Béarnet ou la section Paloise Ça peut être des coups d'envoi donnés par des femmes ce week-end là Des sportives notamment ce week-end là C'est des rassemblements, des plateaux qui réunissent l'ensemble des sportives du département d'une discipline Et le but en fait de ces manifestations C'est essayer de solliciter un maximum les médias De façon à faire connaître les sportives et le sport féminin Voilà, je ne peux pas toutes les citer aujourd'hui Mais on pourra retrouver toutes les informations sur le site de la préfecture Nous espérons que durant tout le week-end L'ensemble des médias va se mobiliser pour mettre en avant Pour valoriser les sportives et le sport féminin De façon à ce que le public soit sensibilisé davantage à la pratique sportive féminine